C'est un fait, les citadines sont de plus en plus polyvalentes. C'est pourquoi chez Masculin.com, on s'est demandé si la nouvelle Nissan Micra et ses 3 mètres 999, un peu comme le Galaxy Express au passage, étaient capables d'affronter la route. Pour cela, j'en prends le volant en partant de la cour d'essence dans le Libéron pour aller sur Paris. Contrairement à sa devancière qui avait des ambitions mondiales, la nouvelle Micra se destine exclusivement à l'Europe. Et cela se ressent au travers d'un design qui affiche enfin une vraie personnalité. L'auto n'a pas cherché à jouer la carte de la descendance avec la précédente génération. Désormais, des traits harmonieux partant de la calandre appelée V-Shape parcourent la carrosserie de tout son long jusqu'au feu arrière. Mi-courbe, mi-tendu, ces traits surprennent mais donnent une identité unique à l'auto. Alors, je dispose d'une version haut de gamme. Une chose est sûre, la présentation est jolie, la qualité de fabrication à tous les niveaux est vraiment bien. Nissan a fait d'énormes progrès à ce niveau-là. A l'intérieur, la révolution a également lieu avec un saut qualitatif gigantesque. On sait que les assemblages japonais sont rigoureux, mais que le charme n'opère pas toujours. Ici, les matériaux sont très bons pour la catégorie et l'habitacle peut être coloré à souhait. Le sérieux est là, mais pas l'austérité. Avec ses presque 4 mètres, l'auto peut être un peu difficile à garer, mais il y a une astuce. Dans les technologies très pratiques que l'on trouve sur cette Micra, il y a une caméra à 360 degrés. C'est-à-dire que lorsque je passe la marche arrière, j'ai une vue complète sur ce qu'il se passe autour de mon véhicule. Et c'est très pratique pour faire des manœuvres. Senni-Senn Micra dispose de nombreux équipements de sécurité et également de certaines petites astuces comme des haut-parleurs intégrés dans l'appui-tête conducteur. Niveau sécurité, la citadine nippone fait aussi le plein avec une alerte d'angle mort, un freinage d'urgence, une détection des piétons, des feux de route automatique ou une reconnaissance des panneaux. Il n'y a pas à dire, l'auto fait tout pour vous faciliter le voyage. Alors, vu comme ça, on pourrait penser qu'il n'y a pas de place à l'arrière. Alors non, ce n'est pas le cas. C'est juste que le siège passager avant est encore réglé pour notre Alain, qui mesure à peu près 3,92 mètres et qui vient de s'acheter une Twingo de première génération. Alain, bravo, tu forces le respect. Non, à l'arrière, ça va, il y a de la place. On peut s'installer plutôt confortablement. Par contre, petite surprise, même sur notre version haut de gamme, il y a encore une bonne manivelle à l'ancienne pour ouvrir la fenêtre. Ça a son charme. Il est temps de prendre le volant de ce modèle pour se faire une idée de ses qualités dynamiques. Alors, je suis dans le sud, dans le Vaucluse. Et dans le sud, il y a plein de petites routes très sympathiques pour tester en châssis. Alors, ces routes sont vraiment un petit régal pour essayer le châssis d'une voiture. Le châssis est très légèrement orienté sport. Alors, c'est assez étrange parce qu'il est assez ferme à basse vitesse et il pompe plus à vitesse un peu plus soutenue. En tout cas, il est très sécurisant, il est confortable et la voiture colle bien à la route. Cette micro-mériterait une petite déclinaison d'ismos et lui irait vraiment bien. Alors, on a des aides qui se déclenchent des fois un peu tôt. Mais finalement, on ne va pas s'en plaindre. Ça reste une routière. Quand je dis que ça reste une routière, c'est presque un lapsus révélateur puisque c'est une citaline. Mais voilà, on peut faire de la route avec. Je roule depuis ce matin et très sincèrement, c'est confortable. Alors, tout petit bémol, le montant est assez imposant ici. Et du coup, ça gâche un peu la visibilité dans le virage. Nous essayons le nouveau moteur DIGT 117 chevaux. Il transfigure totalement la voiture par rapport aux motorisations de génération précédente. Ce moteur 3 cylindres suralimenté de 1 litre ne manque pas de tonicité. Ses relances sont vives et permettent de dépasser ou de s'insérer dans la circulation avec aisance et sécurité. Cela vaut en ville, mais bien sûr aussi sur autoroutes et routes secondaires. La Micra ainsi motorisée bénéficie également d'une caisse abaissée de 10 mm, de suspension spécifique et d'une direction retravaillée pour être plus incisive. Cette nouvelle Micra a été taillée pour être une polyvalente. Cette Micra est sobre, confortable et elle vous amènera très facilement de la ville à la campagne.